Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravi de vous retrouver et je tiens à remercier tous les abonnés. Merci d'avoir cliqué sur le bouton à un moment donné, c'est un soutien que j'apprécie beaucoup. Et si vous ne l'avez pas encore fait, il n'est pas trop tard. Cliquez là, oui, juste là. Allez-y, ça ne mange pas de pain. Voilà, une bonne chose de faite. Merci beaucoup. On va entrer dans le vif du sujet. Vous avez vu la miniature, donc vous savez de quoi on va parler. 5 petites choses bien dégueulasses qui ont fait des millions de morts en France et en Europe pendant toute la période du Moyen-Âge. Mais avant de découvrir ce top 5 des pires maladies, posons-nous la question. Comment se soignait-on à cette époque ? Au Moyen-Âge, la médecine se base sur les travaux de deux Grecs, Hippocrate de Kos et Claude Gallien, qui ont développé la théorie des humeurs. Vous allez voir, c'est particulier. Les quatre humeurs du corps humain sont le sang, la lymphe, la bile jaune et la bile noire qui correspondent aux quatre éléments, l'air, l'eau, le feu et la terre et aux quatre qualités, le chaud, le froid, l'humide et le sec. Et c'est tout. Le déséquilibre des humeurs est déterminé entre autres par l'examen de l'urine et du poux et est vu comme la cause des maladies nécessitant un rééquilibrage. Et pour le rééquilibrage, c'était plutôt simple. Ça tournait autour des saignées, des lavements, des sangsues, des plantes médicinales et autres mélanges chelous comme les excréments humains avec du miel et d'un changement de régime alimentaire. Bah, vous vous attendiez à quoi ? C'était primaire, mais il n'y avait que ça. Et on est loin de connaître à l'époque les bactéries et les virus. Quoi qu'il en soit, à partir du XIe siècle, les textes médicaux antiques, en gros les textes grecs, sont redécouverts grâce aux traductions arabes puis chrétiennes. Et la ville de Salernes, en Italie, devient un centre majeur d'enseignement médical donnant naissance à la médecine savante basée sur la rationalité et l'étude. Il y avait bien des médecins au Moyen-Âge. On ne peut pas les comparer aux médecins d'aujourd'hui, ça va de soi, vu que leur savoir était très limité, voire totalement fantaisiste. Et je rappelle qu'il était interdit de disséquer des corps humains jusqu'à la fin du Moyen-Âge. Donc, étudier l'intérieur du corps pour voir comment ça marchait, c'était chaud. Alors, revenons à nos moutons, les médecins. Il y en avait trois types, trois types de docteurs. Il y avait les mires, en deux mots, les mires. Les mires, ils étaient médecins, chirurgiens et barbiers. Trois professions qu'ils exerçaient en même temps. Pour les deux premières, c'était plutôt basé sur l'expérience que sur une formation académique. Docteur, vous m'arracherez la molère et vous en profiterez pour me faire la barbe. Il y avait les médecins monastiques. Bon, là, on touche plus à la croyance qu'à la médecine. Vous le ferez trois fois, je vous salue Marie et vous verrez, Madame du Chemol, votre domanie, en volée. À ça, vous rajouterez un peu de teint avant le dodo et ça ira bien. Et puis, il y avait les praticiens formés, ceux qui allaient à Salernes notamment pour apprendre la médecine dite moderne. Bon, faut pas se le cacher, le poids de la religion pesait à fond sur les théories et la pratique, mais quand même, on était à un level supérieur. Allez, maintenant que je vous ai dressé le tableau de la médecine médiévale, vous allez mieux comprendre ce qui va suivre le top 5 des pires maladies du Moyen-Âge. En cinquième position, on a la petite dysenterie. Enfin, quand je dis petite, c'est un euphémisme. Parce qu'à l'époque, la dysenterie, ça déménageait, en vous-tu, en voilà. On l'appelait aussi flux de ventre ou flux de sang. Les paysans l'appelaient le feu de Saint-Antoine. Et en plus, c'était bien immonde. Diarrhée sanglante, vomissement rougeâtre ou vert, crampe abdominale. Vous passiez un sale quart d'heure, avant d'y passer tout simplement. Vous chopiez la dysenterie après avoir ingéré des aliments qui contiennent certains micro-organismes qui finissent par attaquer votre côlon. Sympa. On tentait de soigner la dysenterie par des herbes. Ça marchait pas top. Suivante. En quatrième position, la syphilis, la bien connue, l'amoureuse, en quelque sorte. Une maladie sexuellement transmissible, très répandue au Moyen-Âge, due à une bactérie, là aussi. On pouvait reconnaître un malade de la syphilis à cause des lésions qui apparaissaient sur le visage. Mais la maladie causait de graves dommages au corps humain. Éruptions cutanées, fièvres, douleurs articulaires. Elle attaquait aussi le système nerveux, le cœur et le cerveau. Le malade finissait par délirer et puis la mort arrivée. Seul remède à l'époque, le mercure. Oui, oui, vous entendez bien, le mercure. Sous forme de pommade, les malades se frottaient avec, notamment les organes génitaux. Mais ils pouvaient aussi la boire et l'inhaler. On estime qu'au XVIe siècle, 20% de la population européenne était contaminée. Encore aujourd'hui, 12 millions de personnes sont contaminées par la syphilis. Pensez à la capote, les amis. Suivante de ces dames. En troisième position, on a la phtisie, qui porte aussi le nom de tuberculose pulmonaire ou tuberculose ganglionnaire. Une maladie mortelle, n'en doutez pas. Au Moyen-Âge, c'est la maladie la plus répandue et qui cause le plus grand nombre de morts tout au long des siècles. C'est aussi, disait-on, une fièvre de l'âme. Celle des passions tristes. Comme c'est romantique pour une saloperie. La phtisie, c'est encore et toujours une bactérie. Mais celle-ci se propage dans l'air quand un malade est ternu ou crache. Ce bacille, bactérie, bacille, c'est la même chose, s'attaque à diverses parties de votre corps. La peau, les os, les articulations, les yeux, les poumons, le cerveau. Au Moyen-Âge, la tuberculose ganglionnaire se manifestait sous la forme des écrouelles ou scrofules. C'est-à-dire ces infections des ganglions du cou avec écoulement de pus. A l'époque, on pensait que seuls les rois de France et d'Angleterre pouvaient vous guérir de la phtisie. En vous touchant, tout simplement. Rendez-vous compte, Charles II d'Angleterre aurait ainsi touché 92 000 de ses sujets. En France, Louis XV aurait fait de même sur plus de 2 000 scrofules lors de son couronnement en 1722. Bon, on n'est plus au Moyen-Âge, mais c'est pareil. Bon, dans la vraie vie, les chirurgiens barbiers incisaient les abcès, tout simplement. Ça veut être quand même bien répugnant. Suivante. Sur la deuxième marche du podium, la lèpre. Cette vieille campagne de l'être humain. Elle est avec nous depuis au moins, bon, 3 500 ans, mais c'est au Moyen-Âge qu'elle a eu le plus d'effet. Oui, oui. Comme on ne connaît pas à l'époque les germes, l'hygiène, c'est pas trop ça. Dans les maisons, les plus pauvres, on vivait à même le sol, proche des animaux, des excréments et de l'eau croupie. Un bonheur pour la bactérie. Avec les croisades et le commerce en expansion, le nombre de personnes infectées ne cessait d'augmenter. Les cerises sur le gâteau, vous pouviez être infecté sans le savoir, car ce n'est que 10, 20 ou 30 ans après que vous développez la maladie. Une belle garcelle, en gros. Je vous explique. Ce sont d'abord vos extrémités qui sont touchées. Oui, oui. Le sgeg aussi. Les nerfs, les yeux, le nez, la gorge, la gangrène s'installent. Vous pourrissez à l'intérieur comme à l'extérieur. Les doigts tombent, les orteils aussi. Vous pouviez aussi devenir aveugle. Dans tous les cas, vous finissiez par y passer. On a estimé à 1,5 million de nombre de morts en Angleterre au milieu du XIIe siècle à cause de la lèpre. Et selon Jean-Noël Birabène, directeur de recherche à l'INED, il y aurait eu 4000 lépreus rires en France au début du XIVe siècle. Ça en dit long sur le nombre de lépreux. Saloperie suivante. Enfin, en première position, la pire de toutes, j'ai nommé la merveilleuse peste noire ou mort noire qui a suivi en Europe de 1347 à 1352. On estime qu'elle est venue d'Asie centrale, voire de Chine, et qu'elle a été propagée en Europe par les marchands génois. D'ailleurs, il n'y a pas qu'une seule peste. On reconnaît la peste bubonique, septicémique et pulmonaire. Les individus touchés avaient du mal à respirer, avaient beaucoup de fièvre, un mal de crâne énorme, des saignements, et ils finissaient par mourir, car vous pensez bien qu'une petite prière et des plantes médicinales ne suffisaient pas à combattre la bactérie. On estime le nombre de morts à environ 25 millions dans toute l'Europe, et en l'espace de 5 ans seulement, quelques 200 millions à travers le monde. À Paris, Londres ou encore Hambourg, c'est plus de 50% de la population qui est décimée, 80% à Florence. On ne peut qu'imaginer la pagaille dans les sociétés occidentales, le déséquilibre économique et social qu'a engendré la peste noire, et seulement en 5 petites années. On a évoqué dans cette vidéo seulement 5 maladies, mais évidemment il y en avait bien d'autres. On aurait pu parler du choléra, de la fièvre catarale, ou encore de la suède anglaise. Ça fera peut-être l'objet d'une autre vidéo. Voilà, c'est fini, merci d'être resté jusqu'au bout. Vous pouvez toujours vous abonner à la chaîne et mettre un pouce bleu, ça me fait toujours plaisir. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, plug et celle-ci, c'est promis. Salut ! Sous-titrage ST' 501